Il existe de nombreuses formes d'entreprises et toutes ont leurs avantages et inconvénients. Mais les plus courantes sont l'entreprise individuelle. Elle est simple à créer, mais en cas de dépôt de bilan, le dirigeant sera solidaire personnellement des dettes. Ici, nous sommes dans un secteur risqué et cette forme est à éviter. La société commerciale, qui est surtout représentée par la SARL, la SA et la SAS. La SARL est la plus simple et la moins coûteuse en termes de charges sociales pour la rémunération du dirigeant, mais elle est rigide. La SA est complexe et coûteuse. Elle nécessite la nomination d'un CAC, commissaire au compte et d'un minimum de 7 associés. Et puis la SAS est également complexe et coûteuse, mais elle offre beaucoup de souplesse dans son fonctionnement. Donc, si je devais faire très court, je dirais que la SAS est idéale lorsqu'il y a un investisseur. Et que pour commencer, la meilleure des solutions reste la SARL. Parmi les points importants d'une société audiovisuelle ou cinématographique à ne pas négliger, il y a l'emploi des intermittents du spectacle et le recours aux indépendants relevant des régimes de la GSA et de la maison des artistes. Mais ce qui prime par-dessus tout, ce sont les mécanismes comptables et fiscaux liés à l'inscription des films à l'actif du bilan et bien entendu leurs amortissements. La comptabilisation sera différente selon qu'il s'agisse d'un film institutionnel ou d'une oeuvre audiovisuelle, ou encore que vous soyez producteur exécutif ou producteur délégué. De ce fait, rien ne peut se faire sans comptabilité analytique. Autre point à ne pas négliger en tant que producteur, vous devrez maîtriser le mécanisme du crédit d'impôt et le système des subventions avec le CNC. Pour terminer, je ne pourrais qu'insister sur la bonne utilisation des contrats entre les différents prestataires, auteurs, coproducteurs, chaînes de télévision ou encore distributeurs. Car de nombreux contentieux ou de nombreuses requalifications trouvent leurs origines dans de mauvais contrats. ... ... Sous-titrage ST' 501